Bokertov à tous, on continue la bénédiction en disant « Oumelamed lehenosh bina » « Tu apprends un simple mortel, la compréhension. » Donc avant on parlait de Adam, un homme, et maintenant on va parler de Enoch, un simple mortel. Ça veut dire que même si une personne, elle ne se conduit pas comme un homme. Par exemple, le petit-fils de Adam Harishon, il s'appelait Anouch, qui veut dire maladie, parce que sa génération, elle était une des plus basses que la terre ait été portée, et que chaque homme dans cette génération, il ne méritait même pas le titre d'homme, parce qu'il ne se conduisait vraiment pas comme un homme, et donc ça s'appelait un simple mortel. Et donc si un homme, il se conduit tellement mal, qu'il ne mérite même pas le titre d'homme, et qu'il est considéré juste comme un mortel, Hachem, il va lui donner même à cette personne-là la compréhension des choses. Et on voit que depuis la création du monde, Hachem, il va donner à chaque génération plus que la précédente. On va voir par exemple qu'il y a des avancées scientifiques, il y a des avancées technologiques, il y a des avancées médicales. Aujourd'hui, on sait des choses sur certaines maladies qu'avant, on ignorait complètement. Par exemple, quand quelqu'un est ternu, on dit santé. Pourquoi ? Parce qu'avant, on pouvait mourir carrément d'un éternuement, parce qu'on n'avait pas les avancées technologiques, scientifiques et médicales d'aujourd'hui. Et les générations d'avant, ils n'ont pas eu l'intelligence qu'on a nous. Mais que peu importe combien le monde y va avancer, combien il va y avoir d'avancées dans les technologies, l'intelligence morale, elle reste propre à chacun. Le développement de la réflexion personnelle d'une personne, elle dépend de chacun. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas tous au même stade au niveau de l'intelligence, mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que chacun a reçu en cadeau une capacité à devenir le meilleur de lui-même et de reconnaître Hachem dans sa vie. On n'a pas d'excuses. On ne pourra pas venir après 120 ans et dire, cette personne a été plus intelligente que moi. Dieu, il va te répondre, mais moi, je ne t'ai pas demandé de faire ce que cette personne a fait. C'est cette personne, je lui ai donné telle et telle chose ou telle et telle intelligence parce que j'avais besoin qu'elle fasse cette chose et cette chose. Toi, je t'ai donné ça parce que toi, dans ton cas, tu pouvais devenir le meilleur de toi-même. Et donc, quand on dit qu'Akadach Baruch Hu, il apprend à un simple énoche, à un simple mortel, la compréhension de la vie, c'est qu'il faut comprendre que chacun a son degré. Akkadach Baruch Hu, il lui donne une certaine intelligence et ne prend pas pour excuse de dire, ah, mais moi, je n'ai jamais compris ça, donc je n'ai jamais pu faire ça. Ah, mais moi, je n'étais pas assez intelligente dans ma vie pour avoir cette chose-là ou cette chose-là. Ne crois pas ça, ce n'est pas vrai, ça, c'est des excuses. Tu peux, toi, à ton stade, avec l'intelligence que Hacham il t'a donnée, arriver au meilleur de toi-même. Et c'est ce qu'on fait surtout avec nos enfants, c'est que, évidemment qu'on a envie que ce soit les meilleurs dans la classe et les premiers dans la classe parce qu'on tire une satisfaction. Mais la satisfaction, quand nos enfants, ils arrivent les meilleurs, elle est plus pour nous que pour eux. Donc, ce qu'on doit faire avec nos enfants, c'est que je ne cherche pas à ce que tu sois le meilleur, mais le meilleur de toi-même. Si moi, je vois que toi, tu as étudié comme un fou et que tu es arrivé peut-être à aller à 70, pour moi, c'est comme si tu avais eu 100. Alors que quelqu'un qui ne travaille pas et qui arrive à 70, là, il n'est pas allé au bout de ses capacités. Donc, quand on dit Enoch, c'est qu'Hacham il donne à tout le monde la compréhension de réaliser que Hacham existe dans la vie et d'arriver au meilleur de lui-même. Bonne journée à tous.